internotatrice et internotateur ici Guylaine pour les jeux du cygne on retrouve dans ce troisième épisode de notre découverte de l'accès anticipé de bridgeway donc jeu sorti chez l'éditeur Hooded Horse et on a fait un premier run sur lequel on s'est planté enfin je me suis planté je dis on est je me suis planté donc sur le avec le maraudeur et puis j'ai fait un deuxième avec l'arbalète l'arbalest il y a eu une mise à jour entre temps depuis hier donc il y a peut-être deux trois choses qui ont changé je n'ai pas trop regardé voilà je rappelle que le jeu est disponible sur gamesplanet avec notre partenaire pendant une dizaine de jours encore sur à moins 32% alors qu'il est à moins 25 sur steam donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous le souhaitez et merci d'avance à vous donc on démarre la deuxième zone je ne suis jamais allé au delà de la deuxième je suis jamais arrivé au bout de la deuxième zone je n'ai fait qu'une seule fois donc là on est plutôt pas trop mal on n'a pas très pris protéga par le par le boss donc c'est plutôt cool du coup on va commencer par réparer les dégâts alors on a un radiateur qui nous permet de placer jusqu'à deux cartes d'attaque de votre pile de rechargement dans votre pioche ok ouais si jusqu'à deux points de chaleur signaux de chaleur est à 0 3 2 d'énergie et ça va où ça c'est un accès sur l'externe d'accord de toute façon le mettre ici et alors non ça je veux pas le vendre je veux l'installer je vais pouvoir du coup éventuellement prendre encore autre chose alors ça c'est module de piratage je peux mettre un améliorateur de bouclier radiateur j'ai déjà ça oui dans les ça pourrait être que des missiles donc du coup je vais pas pour ainsi je peux éventuellement prendre l'améliorateur de bouclier c'était lémonia pour le gérer aux trois deux énergies supplémentaires piocher une carte de type bouclier pour deux de masse et en cas de destruction que ça c'est une amélioration il permet de booster si on se fait des pétés de bouclier ça permet de booster le prochain bouclier qu'on met c'est bien mais pas ouf bien mais pas ouf je suis pas ok alors sinon qu'est ce que je peux mettre masse thermique palier de chaleur plus deux sur ma soute octroie deux unités de ressources et la tour chaque fois que vous jouez une carte de cet équipement ok champ d'infraction sur générateur de bouclier ajoute une carte de champ d'infraction notre deck de toute façon je peux pas l'acheter ça les attaques de type laser ennemi inflige deux points de dégâts de moins tango de vaisseau et chili déploie un important bouclier ouais et puis c'est pas génial parce que c'est qui est en début de ce combat jeu deux unités de chaque ressource en soute ça je trouve ça plutôt pas sympathique démarrer j'aime bien allez où on achète et on installe il ya centrale je vais je vais l'installer je pense qu'ils t'aiment quitté c'est à le ciel corps et je peux éventuellement ajouter les cartes ou m'en enlever allez on va garder ça alors il faut de toute façon que je pars plutôt vers la gauche pour essayer j'ai deux deux événements et qu'elle je peux avoir des trucs intéressants moi que vous jouez enchaînement de salves réduire le réchauffement des cartes enchaînement de salve d'un tour c'est les cartes d'embrasement d'accord donc là ça va jouer sur ma cha la chaleur je vais garder ça coucou mais c'est mara bienvenue sur live et fortification ok alors j'ai un très mauvais start tout va bien qu'est ce que je vais commencer par lui péter début de combat donc j'ai plein de ressources ça c'est plutôt cool ça fait quoi à la fin du tour on fiche trois points de dégâts et embrasement je peux mettre ça ça durera un tour je l'aurai quand celui ci attaquera je vais défaut c'est ça et on va essayer de comboter un peu ah non ça ça génère de points de chaleur j'ai pas besoin de ça non non j'ai j'ai pas récupéré toute ma vie il y avait une station spatiale que j'ai pu que j'ai pu du coup enfin mais où j'ai pu me réparer je démarre tout juste on va faire ça ça va me permettre de récupérer c'est pas ouf comme comme démarrage tac on va faire ça on va balancer la salle de barrage histoire de l'entamer et voilà zikino salut zikino merci pour le raid on va lui péter on va lui péter on va lui péter son boubou allez hop merci pour le raid zikino t'étais sur quoi je vais pouvoir jouer ça j'ai pas beaucoup de tactique affiché de pointe des gars on va pas me donner mes bonnes cartes là sérieux factorio moins de 8 heures c'est ouais j'imagine ça je vais m'en débarrasser là je vais me faire attaquer à 9 outils ok du bouclier que du rouge on va lui taper un peu on va aller enchaîner ça on va lui répéter son béquillé calme le bébé des défis en plus que le succès demande pas mon par défaut d'accord ça roule mes oeuvres à toute pressante tuto spécifique c'est compliqué il faut que j'en regarde un que je t'ai d'accord je dois bien loué que ma connaissance de factorio est assez niquetée donc je peux pas trop juger je crois que j'ai 5 un petit coup de morale et genre il m'a tiré dessus alors qu'il n'avait rien de prêt il n'a pas le droit fou il est mort refroidissement génère un point de chaleur toutes les quatre cartes concernées d'accord donc ça permet d'accélérer et la surcharge d'énergie qui peut être pratique elle peut être pratique ouais parce que en cas de en cas de grosses galères c'est plutôt cool là ils sont neutres mettre comme ça on est là pour faire bobo une plateforme de ravitaille m'a abandonné dans ce quadrant les coordonnées ajoutées à la carte c'est ça ouais alors de toute façon on va ici transmission de vaisseau en 30 patrouille solaris située de droit devant capitaine nous avons cruellement besoin d'aide ces derniers temps de nombreux rapports ont créé pire ce qui reste du concordia cette attaque contre le berceau l'humanité ne peut être tolérée et ben on va aller taper de l'ancré et ça dit au solaris moi ça me va trois vaisseaux ancrés ça m'arrange pas du tout c'est pas du tout là où je veux aller 1,2 je vais faire ça détecteur débris qui est autrefois une plateforme commerciale et logistique une cage de crédit crypté l'autre parmi les débris on dirait qu'elle n'a pas encore été forcée et rapidement de la pirater depuis l'ordinateur de bord avant que quelqu'un d'autre ne capte le signal il va une tenter sa chance et ben écoute 46 sous gratos moi je dis pas non je vais faire ça 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 je vais revenir ici station de réparation c'est quoi ça réparation d'accord bim allez let's fight alors ça va jouer sur la chaleur là il ya de la défense anti-missiles et là un lance torpille défauser une carte tactique adverse alors le verrouillage de la six c'est très bien on commence tout de suite et on va à 65 pb ça commence à faire le répéter anti-missiles je vais me le garder dans un coin ça aussi et ça aussi alors j'étais à q2 jouer cette carte pour la supprimer de votre deck d'accord ça me coûte 3 2 3 d'énergie saloperie alors charge en fusion ça va me faire de la chaleur torpionique 18 mocha ça clairement j'en ai pas besoin et bah on va me pulser double sauf que du coup j'avais gardé une carte de bouclier que je n'ai plus quelle excellente nouvelle alors ça l'anti-missiles j'ai ça très bien c'est pas la vache ok mettons de la barrière mettons beaucoup de barrière hop celle là je vais la défausser hop tête orpille tête orpille tête orpille tu clamer là où je pense et par contre il veut pas me donner les cartes d'attaque manifestement c'est pas dans ses projets euh bah je vais m'en générer des cartes d'attaque ah ouais du coup j'ai perdu mon j'ai perdu mon j'ai perdu mon ordinateur de ciblage euh tout hop 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 défausser ça je vais me garder pour le prochain tour Alors, là, j'ai une torpille qui peut arriver. Je manque de cartes d'attaque, c'est quand même un comble. Bon, j'ai enfin quelques attaques. Oh, dupe. 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 Je vais garder une seule barrière chargée. Oh, dupe. Oh, dupe. Oh, dupe. Oh, dupe. Oh, dupe. 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 Oh, dupe. Dupe. Oh, dupe. 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 Plusieurs catalyseurs. Y'a pour rien que je fasse quelques dégâts pour commencer. Go. Euh, on va lui péter. Waouh. Si il faudrait que je fasse ça en plus Hop Ah il a pas Très bien Je pourrais faire le prochain tour 6 de boubou ça va Laissez jusqu'à 2 cartes d'attaque de votre changement Pioche génère 2 points de chaleur Ouais je veux bien J'ai besoin de plus de cartes d'attaque Est-ce que je vais me faire attaquer défense paradis 50% de la prochaine carte de bouclier jouée Donc J'ajoute une munition de défense anti-missile Est-ce que je vais me faire attaquer ce tour Si Ça c'est nécessairement C'est nécessairement mon salageur Je prends tous les chats Il y a du gâchis Euh je vais virer mon bouclier là Et je vais garder Ah merde Je vais prendre un chaleur Euh non Je vais éviter de me prendre des dégâts pour rien Ok On est 100% Il récupère Là je me fais attaquer Je peux avoir besoin de 3 et 3 Hop Je peux faire ça Allez zou Fait gaffe chaleur Fait gaffe chaleur Je n'ai pas fait gaffe Lui il a 13 de bouclier là Ça fait beaucoup On sondrir un peu surtout pas à revenir Merde. Je n'ai pas dit. Regardez mes ressources. Viens. J'ai de quoi faire. Je vais devoir utiliser ça. Il a 4 de bouclier. C'était ça qui fait que je fasse avant. Bien. Il a fallu, il s'est encore récupéré mon bouclier. On s'en est mieux. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut que je fasse gaffe à ça. Pourquoi j'ai encore pris un point de chaleur ? Bon, il n'a pas de bouclier, on va essayer de terminer là. Armement général, toutes les deux cartes attaque dans votre main à la fin du tour, ça c'est plutôt sympathique, même si je manque rarement de points d'armement. Jusqu'à deux points de chaleur, si le niveau de chaleur est à 0, 3, 2, 2 d'énergie. Bon, il est limité. Donc, je me suis pris quand même un certain nombre de dégâts de chaleur ici. Alors, une étrange activité premièrement d'une zone désaffectée du vaisseau Colony. Il n'a pas l'air d'avoir sauvé depuis très longtemps et pourtant deux vaisseaux non déclarés apparaissent sur votre radar juste devant la quatrième porte. Ils sont immobiles et semblent aussi confus que vous. Une trompetition interrompt vos pensées. Ah oui, c'est là que j'ai perdu ma partie seule. J'imagine que vous n'allez pas être notre sauveur mais vous n'avez pas non plus l'air de faire pitié des Solari. De toute façon, nous ne sommes pas en position de faire des difficultés. Avez-vous été envoyé par la base pour vous protéger ? Vous protéger de quoi ? Et des pièges constants ? D'Agartham et par les Solari, évidemment. Avez-vous s'habit sans doute d'une simple colonie de mineurs sans aucune valeur. Mais pour nous les nomades chargés des opérations d'extraction, c'est notre deuxième maison. Et même pour beaucoup d'entre nous, c'est notre seule maison. Mais pourquoi les Solari n'envoient-ils pas une équipe de nettoyage ? Vous allez pouvoir leur poser la question, répond le capitaine désignant une alerte de votre vaisseau. Ils sont déjà là. Alors... Je peux les embuscader, ça me donnera un avantage. Il me semble me souvenir que j'ai intérêt à attaquer Cash. Dégâts plus 50% pour le premier round de combat. Alors... Ça tombe bien, j'ai pas mal d'attaques. J'ai pas mal d'attaques. J'ai oublié là-dessus. Sur la terre. Et hop ! On va essayer, on va lui coûter... Son attaque principale. Enfin, son attaque la plus rapide plutôt. Il peut y avoir... C'est pas mal ? Euh... Euh... Il va pas avoir de missile, je ne pense pas. Euh... Il va pas avoir de missile, je ne pense pas. je vais voir c'est attaqué gratos et là j'aurai ma cinquième attaque 3,6 et 2,8 je peux pas tout faire donc je vais me shield et ça je vais me retarder je préfère avoir deux cartes en plus quelque chose à faire et la suivante est gratos ça c'est pas mal histoire de rien prendre hop ça c'est fait bah si je manque de points d'attaque du coup je manque pas spécialement tu es nia je suis que tu es nia allez je vais jouer ça et bim vous avez réussi à repousser votre ennemi à votre vaisseau à payer le prix dysfonctionnel en même en causant un dévantage jusqu'au point de vue de l'essage en l'utilisation spatiale capitaine vos équipes d'attaque fonctionnent sur l'alimentation de secours et n'infligent des dégâts que s'ils sont déjà chauds je puis j'éternel moi-même ou retourner voir mon équipage afin de coordonner une opération pour vous soutenir pendant un fréquentement quand ils arriveront et donc c'est une en fait ici c'est une succession de bataille ce qui n'est pas terrible mais du coup je vais essayer de mesurer mon désavantage les urivis sur les réparations effectuées sur le vaisseau le capitaine reprend après cette interruption malpolie ils se servent de nous et de cette colonie pour obtenir les médailles et pour leur statut dans leur base ils confisquaient tous les équipements d'extraction qui se posaient ici pendant moins de 5 minutes et c'est ainsi c'est encore pire il nous attaque presque toutes les heures quelles sont leurs intentions nous espérons ne jamais le découvrir nous espérons qu'on ne le découvre jamais si capitaine regardez votre ascension droite vous avez un solari on est enchaîne et on prend un peu cher à jamais c'est 39 et je peux jouer ça en plus je vais pouvoir faire pas mal d'attaques d'un coup là toutes les impulsions qui font un point de dégâts en plus ça ça va qui est né le pt j'ai mal calculer mon coup j'aurais pas dû la jouer du coup la surcharge on 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 C'est parti ! On va verrouiller. Regarde j'avais les boucliers, je n'ai pas fait guère. On fera un peu moins de dégâts la prochaine fois. On va faire un peu plus de dégâts. Et moi je vais prendre du dégâts. Non ça va. On va placer deux attaques. Là je vais me prendre l'assaut téméraire. 4 points de dégâts à la coque. J'ai deux cartes artis de fortune. Ah c'est lui qui prend des dégâts. Et il me attaque deux fois. On va se protéger. Et du coup j'ai plus... J'ai plus d'énergie. C'est quand même un peu con. C'est pas très grave. Je vais le défausser. Une petite surcharge d'énergie qui est la bienvenue. Je vais pas me faire attaquer. C'est quoi réparation de terrain avec les 4 points de vie ? Je vais mettre deux charges. Et j'ai perdu mon ordinateur. Euh... Je vais te Arkansasi et j' tiempo. Même si je ne le fer ... C'est parti ! et d'applic 12 12 de bouclier et 2 et qui dure portent de tour et après il fait obligation tant qu'à faire ça ça fait quoi des charges total mais tu sais tirer de flèche ionique chaque point perdu nécessite du bouclier d'accord donc ça ça consomme le bouclier mais il va avoir son asso téméraire aussi qui va sortir j'ai pas c'est mais non je suis bête ceci je fais ça va prendre des dégâts de chaleur donc je vais éviter et il peut pas se protéger avec ça je termine c'est bon si tous les cartes attaques dans la pioche à ça c'est sympa c'est de récupérer des cartes attaques général de chaleur et on voit une carte à la tour de votre pile de rechargement à votre pioche répète les faits jusqu'à atteindre votre palier de chaleur mais je vais prendre ça car plutôt sympathique j'ai plein de sous que je pourrais dépenser aussi pour être une bonne idée encore un nouveau actoire me qu'un soulagement de la compagne votre équipage reste en position de combat après se servir de ses armes en attendant la réaction des solarii mais pourquoi leurs attaques s'intensifient-elles s'intensifient maintenant ça a forcément un lien avec ce modi signal mais nous ne pouvons pas le capter quoi qu'il en soit nous avons de plus en plus de mal à rester dans cette épave ils ont même endommagé la structure de leurs précieux vaisseaux colonies pour nous déloger j'en viens de me demander si vivre ici est seulement possible que varie une fois à notre place capitaine notre chez nous vaut-il vaut toujours à peine d'être défendu je suis beau gâché défendre soutien en combat à méditer capitaine malheureusement ça va devoir attendre un vaisseau y est ce que je peux pas non c'est dommage parce que j'ai plein de sous j'ai bien aimé pouvoir me booster un peu et puis j'ai écrit un peu de morale parce que là du coup je vais pouvoir d'en faire que deux alors je vais faire une petite pause je vais dire au revoir mes enfants et je reviens tout de suite pour ce qu'on parle allo donc c'est un élite à 70 pv se coller les retouches ardente génère c'est lui qui m'a tué sur ma précédente partie à ma partie solo tous les trois tours déploie un missile du ciel vers l'ennemi ok ça ça sert absolument à rien tout début de partie ou alors si ça me permet de si ça peut me permettre utiliser par exemple ces deux compétences et ensuite de les remettre directement parce que sinon c'est trois tours et quatre tours de recharge oui ça pourrait être une alternative allez on va l'aveugler un peu et pas débile alors voyager la dose en ici le début de chaque tour joue une cartouche ardente et génère de chaleur raturer 4 en 4 tours je me prends des dégâts il va tirer des missiles tous les tours d'accord c'est bien je vais le défausser, je vais garder juste le répéteur anti-missiles les perpètes d'agrains pioches j'en ai pas dissipe jusqu'à deux points de chaleur j'ai la salve qui va arriver ensuite bon j'ai besoin de cartes d'attaque en fait les gens je vais prendre la cartouche là j'ai quoi j'ai 4 de boubou c'est pas assez hop on va se rajouter 4 pour ce temps il se met du bouclier c'est le luciole des copains qui n'a rien fait puisque c'est le bouclier qui a pris un chouette des attaques trop bien on va faire tomber son ouclier je vais essayer mais je vais pas y arriver mais ça salve je vais mettre ton petit m'attaque aïe aie 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 il faut en péter un mais c'est jusqu'à deux cartes d'attaque ce que j'en ai oui j'ai des cartes d'attaque donc je vais refroidir mes armes j'ai pas de chaleur en plus je vais me bouclier t parce que là je vais prendre tarif ah je peux même recommencer éventuellement ça coute ça commence à coûter une blinde j'ai quoi j'ai 12 de bouclier je vais prendre je vais prendre 5 plus deux à huit trois huit si j'ai l'air de 5 dommage c'est là où j'aurais été content d'avoir un montage d'énergie ça ça inflige un peu plus sable de barrage j'aurais été content de l'avoir autour précédent le bouclier ça aurait été plus malin de lui péter ça en fait parce que les cartes j'ai pas d'ordre pendant 4 tours c'est un peu pénible je m'en sens pas si mal que ça une égalité en points de vie je vais avoir ça alors je vais pouvoir récupérer pas tant que ça j'aime pas beaucoup des attaques ici 6 il faut que je joue ça et là maintenant je peux récupérer du coup il n'a plus d'attaque à me faire et ça c'est cool ça lui a défaussé son ses cartouches acharnables ses cartouches ardentes oh t'es sérieux là tu me mets que ça 15 pb je peux en faire trois fois trois neuf je vais garder juste une barrière chargée c'est sérieux mais il va pas me faire de dégâts cette courgie très bien bon c'est géré ou il donne que 49 thunes c'est jusqu'à deux cartes attaques de pioche génère de chaleur je vais attendre d'avoir une carte jaune un peu meilleure réduit le temps j'en ai beaucoup 418 remarquez votre pilote n'a pas lâché l'accélérateur il faut encore quelques minutes avant de le relâcher votre équipage est soulagé de voir que tout est enfin fini vous capter une transmission qu'elle confirme quelques secondes plus tard nous avons vu captain c'était le dernier enfin pour le moment on devrait avoir suffisamment de temps pour le capitaine nomade s'interrompt pour analyser la situation on devrait pouvoir réparer nos vaisseaux et laisser l'équipage se reposer vous avez l'autorisation d'accéder à agartha n'hésitez pas à utiliser tout ce qui était bien votre disposition alors je peux réparer le vaisseau plus en termes point de coq réparer les dysfonctionnés et et qui c'est l'équipage se détendre on peut tout faire attendez capitaine j'ai reçu ce que vous avez vous avez raison nous avons nous allons rester à j'ai réfléchi ce que vous avez dit nous allons rester mais il faut changer de stratégie fouillant cette carrière c'est plus en profondeur pour trouver ce que les soldats y cherchent comme ça on aura un moyen de pression tenez pour remercier cette recherche de carburant de secours au cas d'évacuation si on va plus loin dans le vaisseau colonie l'évacuation sera plus une option et deux points carburant et sans sol sans crédit en plus ça va bien alors je vais arrêter la vidéo ici et puis on va continuer en live merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao